Musique Alors maintenant on va regarder ça pas trop trop, dans la tête de Nicolas. Ah ouais ! Ah, il est plus là ! On en fait une à la tête de Nicolas ! On va chercher un petit peu dans notre poche ! On essaie de mettre un petit peu de bonheur dans la vie de nos résidents. La plupart n'ont plus beaucoup de familles, la plupart n'ont même pas de famille qui vient les voir. Et on essaye périodiquement d'organiser des petites fêtes, des anniversaires. On le fait disons en intramuros avec nos animateurs et on le fait avec des animateurs qui viennent de l'extérieur. Aujourd'hui c'est un magicien, c'est la première fois. Vous vous disiez, c'est un pull ! Appelez les pompiers s'il vous plaît ! C'est chaud ! Je vous dis que c'est chaud ! Ah ! Oh, qu'est-ce que c'est ? Il n'est pas grand, hein ! Ça permet aussi d'apporter un peu de gaieté, un peu de vie à des personnes âgées qui résident ici, qui sont aussi tout le temps confinées, parce qu'on n'arrête plus d'être confinées et reconfinées. Pour finir, ça commence à être pesant pour ces personnes qui ne voient pas tellement leur famille non plus, ni leurs amis, donc un spectacle comme ça organisé par la direction, ça nous apporte un peu de plaisir, de bonheur. Voilà, on est extrêmement contents de pouvoir une fois participer à quelque chose d'autre que les repas, son lit et son fauteuil, sa télévision ! Le magicien avait mis une paire de menottes à ses poignets, nous avait demandé de lui fermer les menottes avec des petits cadenas et de reprendre la clé. Donc à un moment, déjà, il commence par se libérer sans les clés, ce qui est déjà un peu magique, on va le dire, voilà, c'est le mot ! Et alors, à un moment, quand il a fini son tour, qu'il est complètement libéré, il vient rechercher les clés, quoi. Mais c'est vrai que ce sont des tours de magie, mais c'est assez bluffant, c'est agréable de voir, voilà, c'est... La magie, c'est l'illusion, et l'illusion, c'est quelque chose qui est... On retrouve son âme d'enfant, quelque part, voilà, on en profite, quoi ! Je crois que la magie, à mon avis, ils ont déjà tous connu ça, déjà un petit peu, donc... Mais c'est toujours assez bluffant, on se pose la question d'où est-ce que ça vient, donc on voit qu'ils cherchent à trouver des trucs, et alors après, effectivement, c'est vrai qu'on va chanter des chansons, et donc là, à mon avis, ça va bien leur plaire aussi, parce que c'est des vieilles chansons d'Edith Piaf, Charles à Saint-Jour, etc. Et alors, j'ai un petit top de Barbarie Portatif, qui fait un instrument musical à côté, et puis ils recevront des chansonniers pour chanter avec, j'espère que ça va bien. Nous avons un spectacle de magie, ainsi qu'un côté, c'est un peu musical, mais forcément, un canoc de Barbarie, ça sera des années antérieures. C'est magnifique, ça nous a bien plu, hein ? Et alors, comment vais-je dire, j'ai chanté Le Petit Vin Blanc, et j'ai participé au spectacle de magie. Je suis venue en famille, avec mes filles, et mon fils aîné. Je suis venue en famille, avec mes filles, et mon fils aîné.